Je voudrais vous dire que vous n'avez pas montré les bonnes images, vous avez montré un champ de Mars vide. C'est pas vrai, regardez. Montrez-moi. Ah ben voilà, tout à l'heure on ne l'avait pas vu. Nous avons rempli trois fois le champ de Mars, entre 15h et 20h. Le champ de Mars contient 120 000 personnes, enfin plus que ça, 200 000 personnes. Souvenez-vous de Johnny Hallyday, c'était 700 000. Eh bien nous l'avons rempli trois fois. Aujourd'hui, je veux dire devant tout le monde que nous avons à peu près mobilisé plus d'un million de personnes à Paris. Voilà, je dis le chiffre. Où est la caméra ? Là, là. Un million de personnes se sont mobilisées dans la joie, dans la paix, dans l'ouverture aux autres et dans l'amour des homosexuels. Ça c'est dit. Deuxièmement, que le gouvernement aujourd'hui dise, oui c'est un événement comme ça, puis après ça sera fini. Mais pas du tout. C'est la première mobilisation. Il y avait des régions, la première mobilisation nationale. Nous avons demandé au président de la République maintenant de nous entendre. Regardez, vous avez vu là-dedans des homophobes ? Il n'y en avait pas. Il y avait Ron Artner qui chantait, il y avait une vraie scène, il y avait des vrais gens. Et il demande au président demain d'être entendu. Le problème, c'est pas que les homosexuels ne peuvent pas s'aimer, mais c'est simplement qu'on ne change pas la filiation d'un enfant. Au-delà des chiffres, Frigide Bargeau, il y aura également une manifestation de ceux qui sont pour le mariage pour tous. Mariage et adoption par les couples homosexuels avant l'examen du projet de loi. Qu'est-ce qui vous gêne ? C'est plus le mariage ou l'adoption ? Non, c'est l'adoption, c'est ce que je vous dis. Et comme l'adoption, c'est la filiation, que le mariage est le fait de fonder une famille, il faut juste changer le mot de mariage et il faut reconsidérer et soumettre... C'était dans la campagne présidentielle de François Hollande ? Manifestement... Les Français ont voté pour majoritairement ? Non, je vais vous dire une chose. Les Français, ils ont rejeté Nicolas Sarkozy, ils ont voté pour du social pour sortir de la crise. Aujourd'hui, on ne traite pas la crise et on focalise sur du sociétal qui malheureusement va changer les fondements de la société. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue et nous irons jusqu'au bout. L'autre chose, c'est que j'ai entendu Mme Lagarde-Dessault nous dire qu'on n'est pas dans le cadre du référendum. Mais peut-être, le social, c'est aussi du sociétal. Parce que quand on abîme les règles qui maintiennent la famille, on arrive aussi à précariser toute la société. Il y a une personne qui peut prendre la décision. Cette personne s'appelle François Hollande. C'est à lui à qui nous nous adressons. Entendez-nous, M. le Président. Nous voulons, nous avons été archi-mobilisés. Vous prévoyez une nouvelle mobilisation ? Mais bien sûr, si le Président ne bouge pas, je vous assure que nous sommes archi-mobilisés. Et que là, vous avez vu simplement la base émergente de l'iceberg. Merci. Je vous en prie. Brigitte Barjot, l'une des porte-parole du collectif La Manif pour tous, d'avoir été notre invité sur BFM TV.